Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je veux vous parler de Bad de Jay Kwanover, le tome 1 qui s'intitule Amour interdit publié chez Arlequin. C'est un roman que j'avais reçu en partenariat avec Ned Galet que je remercie et comme beaucoup d'ebooks j'avais oublié, que j'avais ce livre, je tiens vraiment à m'excuser auprès de Ned Galet et auprès de Arlequin pour cet oubli et je remercie notamment Arlequin de m'avoir donné donc un délai supplémentaire. Malheureusement cet avis va être plutôt rapide puisque je n'ai pas du tout aimé cette romance, alors je suis quand même contente d'avoir découvert Jay Kwanover à travers Markman que j'avais publié et chroniqué au mois d'octobre parce que sans ça je pense que je me serais carrément arrêtée là alors que j'avais adoré Markman, je vous mets une vidéo par là ou en barre d'infos pour vous renvoyer vers mon avis. Dans Bad on a affaire à de la dark romance où on va découvrir Bax qui est un garçon qui sort de 5 ans de prison et qui dès sa sortie déjà a une soif incroyable de relations sexuelles, ce que je peux complètement comprendre après 5 ans d'abstinence. Et également qui tient à retrouver son meilleur ami qui s'appelle Reiss et qui a disparu depuis quelques semaines. Ça se passe dans un quartier qui s'appelle The Point, plutôt un quartier de malfamé où il y a pas mal de magouilles, pas mal de drogues, pas mal de... voilà de... Vraiment un petit peu le quartier de la mafia quoi pour extrapoler le ressenti que j'avais par rapport à cet environnement. Ce que j'ai pas aimé dans Bad c'est simplement la façon dont les personnages vont se rapprocher l'un de l'autre. En fait Bax va rencontrer Dovie qui est en fait la petite soeur cachée de Reiss. Reiss a découvert son existence peu de temps après que Bax soit allé en prison donc ils n'ont jamais pu échanger par rapport à ça. Et Dovie est une jeune femme qui a toujours été dans la discrétion, passée incognito, elle vit également dans un quartier populaire, elle s'occupe d'enfants qui ont du mal à s'intégrer ou à être adoptée donc elle est vraiment altruiste. Et elle craint quand même Bax quand elle le rencontre la première fois, elle voit qu'il a un regard vraiment noir, impénétrable, très dur et pourtant elle va tomber dans ses bras plutôt facilement. Quant à Bax j'ai trouvé que malgré le fait qu'il la dénigrait complètement au début et puis qu'il ne lui trouvait aucun intérêt à partir du moment où elle arrive en boîte peu de pages après lui puisqu'elle essaye de le suivre pour savoir où est son frère. Il va la découvrir autrement, il va voir qu'elle a un joli regard, qu'elle a de jolies longues jambes et puis tout d'un coup il va avoir une certaine attirance pour elle. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était trop bateau, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout réussi à m'attacher à aucun des personnages présentés. La seule chose qui m'a plus ou moins plu c'est peut-être The Point justement parce que j'ai trouvé que Jake Honover a arrivé parfaitement bien à retranscrire une histoire, un environnement plutôt dangereux, peut-être malsain et voilà. Ça j'ai trouvé qu'elle le maîtrisait très très bien. Par contre au niveau des vrais bad guys, non ça l'a pas fait, moi c'est pas du tout. Alors Bax il est plutôt connu pour être un voleur, même si on voit qu'il fait certaines bonnes actions notamment envers Reis ou envers sa mère, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas adhéré. J'ai failli m'arrêter à 34%, j'ai quand même essayé de persister, j'ai continué, je suis allée jusqu'à 65% et là je me suis dit de toute façon j'en ai rien à carrer des personnages donc c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. J'ai préféré arrêter pour me pencher sur mes autres services presse. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez aimé, j'ai vu quand même que ce livre a eu beaucoup de bonnes critiques donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me donner votre avis personnel et je vous souhaite à tous de très belles lectures. A bientôt !